Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de FIFA 14. En route vers la Ligue 1, même si c'est compromis avec le Clermont Foot. Alors aujourd'hui, vous allez avoir un choix. J'ai pu voir un petit peu dans les différents commentaires que j'ai eu sur ma chaîne. Que certains me demandent de retourner sur PES parce que ce n'est pas forcément agréable à regarder ce qui se passe sur FIFA. Que ça se voit que je ne prends pas trop trop de plaisir. Donc, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir la vidéo habituelle de FIFA, donc l'épisode 8. Ça, il n'y a pas de soucis. Et en plus, en fin de journée, sur les coups des 17 heures, vous aurez un épisode, le premier épisode de PES Master League avec une nouvelle équipe. Vous verrez quelle équipe. Je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. A savoir que vous avez le choix entre savoir si je continue FIFA ou si je recommence une Master League avec PES. Donc, le choix vous appartient. A savoir que si je continue FIFA, je finis la saison et je change d'équipe. J'irai vers une équipe de Ligue 1, la même que vous aurez ce soir dans PES. Donc, le choix vous appartient. Et pour faire ce choix, ce n'est pas compliqué du tout. Vous avez juste à mettre un j'aime sur la vidéo, du moins sur la vidéo du jeu qui vous intéresse. Si vous voulez voir FIFA, vous mettez un j'aime sur FIFA. Si vous voulez voir du PES, vous mettez un j'aime sur le PES. Jouez le jeu. Je sais qu'il y en a qui mettent des j'aime juste pour le fait d'aimer la vidéo. Là, vraiment, je m'en fous qu'il n'y ait que 10 j'aime. Je m'en fous. Vous le savez très bien. Ce n'est pas ce qui m'intéresse quand je fais mes vidéos. Là, ce qui m'intéresse réellement, c'est d'avoir votre avis par rapport au jeu que vous voulez me voir continuer sur la chaîne. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Un j'aime si vous voulez voir FIFA et un j'aime sur la vidéo PES si vous voulez voir PES. Attendez d'avoir vu les deux pour vraiment avoir un avis objectif. Parce que je sais qu'il y a des pros FIFA comme il y a des pros PES. Mais si vous mettez un j'aime tout de suite sur FIFA sans avoir vu PES, ça ne donnera rien et ce ne sera pas intéressant. Parce que vous ne me verrez pas jouer à PES. Vous ne verrez pas ce que ça peut donner ma vidéo de PES. Donc, attendez. Il vaut mieux attendre. Et peut-être, même si vous préférez FIFA, voire que je prends peut-être du plaisir sur PES, ça peut être beaucoup plus intéressant que de continuer à me voir rager sur un FIFA. Allez. Il est là dedans. Ouais. Hop. Donc, on va aller faire ce match. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau match de Ligue 2 que nous allons vivre ensemble. Franck Sosé, comme à son habitude, est à mes côtés pour vous apporter son analyse. Ouais, Franck Sosé, une analyse. Il était bon en tant que joueur. Très, très bon en tant que joueur. Après, j'avoue que j'ai un peu de mal en tant que commentateur. Bon. Alors, on va jouer la contre-attaque, comme d'hab. Allez. Voilà. Il est bon ce ballon. Pas trop long. Le centre. Et Betiole qui aurait pu marquer son premier but. Ça aurait pu être un but intéressant de la part de Betiole, là. Seulement, il n'avait plus la mettre. Allez, allez. Défensivement. Voilà. Il faut que ça tienne la route. Bon ballon vers Betiole. Peut-être un bon contrôle. Ouh là 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 là. Petite faute, là. Ah non. Putain, Adama qui s'en va. Non, ce n'est pas Adama. C'est Dembélé qui est complètement parti. Alors qu'il aurait dû venir au ballon pour la demander. Eh bien, bonhomme. Après, voilà. Je sais que certains me disent aussi que c'est dû à mon équipe de Clermont Foot, qu'avec une équipe comme ça, avec une moyenne générale comme ça, par rapport à FIFA, c'est pas... Voilà, c'est pour ça. C'est à cause de ça que j'ai du mal. Ouais, j'en reviens exactement à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Dans ce cas-là, je ne vois pas l'intérêt de mettre autant d'équipes si c'est pour ne pas pouvoir jouer avec les équipes de bas level. Dans ce cas-là, ils ne mettent que toutes les premières divisions de chaque championnat et on n'en parle plus, quoi. Si c'est pour devoir prendre Barcelone ou le Real ou toutes les équipes de Ligue 1 pour espérer pouvoir prendre un petit peu de plaisir, il n'y a pas d'intérêt, quoi. C'est sûr que les tests des jeux ne peuvent être que bons. Pourquoi ? Parce que les mecs qui font les tests, les testeurs, ne prennent que les grosses équipes. Et quand FIFA, du moins quand Electronic Arts, a fait des event où ils invitent des gens pour venir essayer la bêta des jeux, on le voit, il n'y a que des grosses équipes. Il y a Manchester, il y a Barcelone, il y a quoi ? Il y a la Juve, il y a le Real, il n'y a que des grosses équipes. Donc forcément, le jeu est intéressant parce que là, les mecs peut-être ne loupent aucun contrôle, ne loupent pas une passe, cadrent tous leurs tirs. Mais encore une fois, je trouve ça quand même abusé que même des joueurs de Ligue 2, et je le dis calmement là, vous voyez, que des joueurs de Ligue 2 n'arrivent pas à faire un contrôle, n'arrivent pas à faire une passe. Le mec, il ne vient pas au ballon. Et quand il vient au ballon, c'est toujours à contre-temps. Allez, le mec, il fait un bon contrôle derrière. Au moment où j'accélère, il pousse le ballon à 8 mètres. Et encore, c'est le défenseur qui prend le ballon. C'est quand même pas normal, normal. Allez, allez, peut-être que le ballon sera bon là par-dessus la défense. Ouais, le contrôle. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous mettez un super ballon, et le mec, il va faire un contrôle à... Là, il a fait quasiment le contrôle sur la ligne des 16 mètres 50, et le ballon est sorti quand même. Il fait un contrôle quasiment à 16 mètres. Je veux bien que ce soit une équipe avec une moyenne de 60. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'elle ait 62 moyennes. Mais quand même, quoi. Allez, allez, le mec, il a mis 3 jours pour faire une passe, et encore, la passe, elle a été loupée. Allez, allez, allez. Allez. Oh non, c'est pénible, ça, déconner. Mais le joueur, il est à côté de lui, il va faire une passe sur le défenseur. C'est quand même un truc de fou, ça. Là, par contre, la défense a bien serré. Ou pas. Ouais, ouais, tu parles. Qui va centrer, rien du tout. Belle tranche, oui. Ah, franchement, ça me... Ouais, ça me dégoûte un peu, quand même, moi, de voir ça. De voir des joueurs pas... Franchement, le mec, il fait la passe au défenseur, quoi. Eh, bah, va-t'en, toi. Fais-le, la pelle, putain. C'est un déconner, c'est un truc de... C'est vraiment un truc de malade. Y'a rien, y'a pas une solution, y'a pas un mouvement. Je pense que l'épisode... À mon avis, l'épisode risque d'être court, encore. Voilà, on va jouer offensif, un peu, parce que là, franchement, avoir une équipe qui attend, là, comme... Tant pis s'il doit prendre des buts. Au moins, il y aura peut-être des actions. Que là, y'a rien du tout. Et on va jouer le pressing. Super. J'ai pas taclé dans le vide du tout. J'ai pris le ballon, Herbie Matoul. Ça déconne, putain. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Vous avez même pas idée. Là, ça déconne, je vais mettre un tampon. Un tampon, c'est moi qui vais au contact. Je ne vois même pas comment le mec peut rester et avoir le ballon. Ça déconne, ce n'est pas possible. C'est physiquement, physiquement pas possible. Et tu vas y aller là-haut, toi. Tu fais un truc, tu lui proposes quelque chose. Dis donc. Pour une fois que tu fais un truc, toi, là, il me roule. Allez, le bon centre. Bon centre, le mec, il y a la croix. Donc, on sait où ça va tomber. Le mec, il va 3 mètres devant la croix pour ne pas avoir le ballon. Hop là, allez. Ah, dommage. S'il faut que je fasse comme ça pour avoir des occasions. On n'est pas rendu, quand même. Allez. Dommage. Dommage, ça aurait été bien joué, là, le corner. Allez, allez. Le mec, il résiste à tout, quoi. C'est ça qui m'énerve. C'est que le mec, il résiste à toutes les charges. Toutes les charges. Moi, je ne résiste pas à une seule charge. Le mec, il résiste à tout, 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 toutes les charges. Je touche le ballon. Je mets un coup d'épaule au mec. Eh bien, le mec, le ballon reste à côté de lui et il récupère le ballon. Vraiment, défensivement, il y a de gros, gros, gros problèmes dans ce FIFA. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Je ne vois pas où est le réalisme dans ce jeu, en fait. C'est ça qui m'énerve et qui me fait m'agacer comme ça. Je ne vois pas où FIFA est réaliste, en fait. Mais je ne vois pas du tout. C'est vraiment un truc de... Je ne dis pas que PES est plus réaliste. Loin de là. Mais je ne vois pas où on peut se permettre, quand on lit les tests et les critiques, de dire que FIFA est réaliste. Il ne l'est pas du tout, du tout, du tout. C'est comme PES. C'est comme PES. Il n'y a aucun jeu de foot à l'heure actuelle qui peut se vanter d'être une vraie simulation de foot. Si être une simulation de foot, c'est juste avoir les stades, la gueule des joueurs et les vraies licences. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à... L'émir du Qatar, il n'a qu'à acheter la licence de la FIFA. Il prend un jeu pourri avec le moteur de Minecraft. On appellera ça une simulation. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Allez. On s'approche. Regardez, j'ai pas une solution. Ouais, c'est d'accord. Ah, il passe à 10 mètres. Il passe à 10 mètres. 10 mètres. On parle pas d'une transversale de 50 mètres. Il passe à 10 mètres. C'est un truc de fou, quoi. La prochaine arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf. C'est le terminel. Allez, le bétiole. Bien sûr, tout pas au ballon. Mec, le mec, je le fais venir. Qu'on vient de pas me dire que je fais jamais venir mes joueurs. Je fais que ça. Je fais que ça, appuyer sur la touche qui permet de faire venir les joueurs au ballon. Ils ne viennent jamais. Putain, le centre était bien joué. Où l'a volé ? Ouh, elle est à côté. Ouh, elle est à côté, elle a volé. Je fais que ça faire venir mes joueurs au ballon. Que ça, que ça, que ça. Allez. Voilà, par contre, s'il allume, je suis mort. on n'a pas la joueur, il est hors-jeu, donc c'est pas la peine. Allez, Anama. Mais pourquoi tu la mets pas à bétiole ? J'appuie vers bétiole, j'appuie dans l'axe. Putain, pas en bas, vers salibur. C'est un truc de psychopathe, ça ne me déconne. Si jamais vous me dites de garder FIFA, j'espère vraiment, remarquez, je pense que j'arrêterai avec Clermont, j'en ferai une nouvelle avec Saint-Etienne, mais j'espère vraiment, 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 que, super, Yohann Betch, il est blessé, en plus, que ça sera mieux avec l'équipe que je prendrai de Ligue 1, parce que franchement, si ce n'est pas mieux au premier épisode, j'arrête. Je me mets directement à PES, je vous le lis. Parce que là, honnêtement, je ne peux pas jouer comme ça, je vais péter une pile, je vais vraiment péter un câble. C'est pas, voilà, c'est nul à chier, c'est vraiment nul à chier, ce gameplay, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ils mettent des tactiques en truc, où on demande aux joueurs d'être plutôt libres de pouvoir donner du soutien, proposer des solutions, de pouvoir permuter, il faut appuyer sur 25 boutons pour permettre aux joueurs de faire un appel à beaucoup équipiers, du moins 25 boutons, non. Si on appuie, putain, ça nous connaît le gardien. Si je n'appuie pas sur L1, je n'ai pas un joueur qui va me faire un appel, même dans PES, ça, c'est géré par l'IA et c'est bien fait. Même ça, PES, il arrive à bien le faire. Là, vous avez vu, j'appuie quand même vers le ballon pour dire aux joueurs de venir au ballon. Le mec, il ne vient pas. là, le défenseur, il resserre comme s'il savait déjà que j'allais faire la passe entre deux ou qu'il avait anticipé, je pense, l'appui du 1-2. Et béthiol, allez, c'est en train de me tendre un petit peu, franchement, FIFA, c'est vraiment une tare. Oh, la vache. C'est sûr qu'ils peuvent dire nous, on a 250 clubs, on a 250 clubs dans le jeu, mais vous pouvez jouer comme il faut, qu'avec 20. ou alors, il faut jouer en mode débutant. C'est sûr que s'il faut jouer au niveau de difficulté le plus facile pour avoir des plots en face, il y a très très peu d'intérêt. Ouais, je le sais, là, je fais mon râleur. Je sais que certains vont me le dire. Là, j'appuie quand même pour aller vers le ballon. Le mec, il recule. La passe, je la fais pour là. Aïe, 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 vous vous rendez compte que la passe, je la fais au mec qui est 10 mètres devant moi et il va me faire la passe au joueur le plus loin. Bon, il n'y aura que deux matchs comme l'épisode dernier. De toute façon, ça ne sert à rien. Je ne vais pas en faire qu'un parce que sinon, ça fait un peu court. Mais il n'y en aura que deux. De toute façon, je n'ai pas eu une occasion. Mis à part le corner au début, je n'ai pas frappé une fois au but. Je n'arrive pas à récupérer le ballon. Défensivement, ça m'énerve. Ils vont prendre... Voilà. Il y en a qui va prendre une tranche à un moment. Mais viens au ballon, putain de toi ! Eh bien, partout ! Putain, ça a déconné. Le mec qui appuie pour qu'il vienne au ballon, il recule. Surtout ne l'attaque pas. Comme ça, tu peux donner la chance au défenseur de prendre le ballon. Eh mais c'est un truc de psychopathe. Eh bien, un partout. Le joli hold-up du match. Allez, vas-y au ballon. Joli le ciseau quand même. C'est osé. Je pense que là, si c'est en dehors de la surface, l'arbitre s'y faute. Le mec, il résiste encore à ma charge. Il vient quand même tacler, le mec, il résiste à la charge. La tâton est passée. Salut, le mec. Allez, Bétiol, tu fais l'appel. Vas-y. Bétiol. Pourquoi tu la mets devant ? Pourquoi il la met devant alors qu'entre les deux... Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Là, le ballon est bon. Et là, regardez, j'appuie en diagonale vers l'arrière. Pourquoi il la met devant ? S'il la met entre les deux, j'ai le but ouvert pour frapper. Pourquoi est-ce qu'il la met devant ? Pourquoi est-ce que cette putain d'IA décide de mettre le ballon devant ? C'est quand même un truc de dingue. Ça, c'est quand même un truc de dingue que l'IA décide de mettre le ballon là où moi je ne veux pas pour le plaisir de perdre le ballon. bien joué. Bien joué. Ça libure. Bien joué. La défense qui a bien agi. Écoutez, elle part tous. Joli hold-up. Très, 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 très joli hold-up. Là, il n'y a rien à dire. Je prends un but de merde. Encore une fois, on l'a bien vu. Juste parce que le mec a l'impression que c'est Hulk. On va y rentrer dedans. Le ballon se décale à 2-3 mètres. Lui fait un petit peu ça, comme ça, sur le côté. Il leur dit, tu m'as un peu touché là, mais pas trop quand même. Et puis, il reprend le ballon, fait la passe, et ça marque. Alors que, quand même, j'utilise la fameuse touche qui a été mise par électronique art pour défendre et justement tendre la jambe. C'est-à-dire qu'en vrai, si jamais vous loupez le ballon, vous touchez le joueur. Le joueur, vous le mettez par terre. C'est ce qu'il faut se dire quand même. C'est que vous faites un croc en jambe, vous le bousculez, le mec va tomber. Je ne suis jamais tombé en allant essayer d'aller attraper le ballon. En général, je faisais tomber l'adversaire et il y avait faute. Ça ne m'est jamais arrivé, moi, de partir en arrière. C'est bizarre, dans FIFA, ça se passe comme ça. C'est vraiment, vraiment bizarre quand même, ce jeu. Allez. Hop. En plus, j'ai un blessé, c'est top. Ah là 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 là. Mon Dieu, que c'est compliqué de jouer à FIFA. pour moi, de jouer à FIFA. C'est vraiment un truc de fou. C'est pas du tout. Honnêtement, je ne suis pas sûr du tout, du tout, du tout de réussir à me faire à ce style de gameplay là. Je trouve que c'est trop, c'est pas trop technique dans le sens où il faut apprendre à faire des passes, où il y a vraiment un côté, moi, justement, je trouve qu'il n'y a pas de côté tactique. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'avance pas là ? 3 jours pour avancer une date. Je trouve qu'il n'y a pas de côté tactique dans ce... Enfin voilà, vraiment, mon ressenti, c'est qu'il n'y a pas de côté tactique dans ce FIFA. Vous verrez l'épisode de ce soir de PES. Il y a cet aspect tactique. Faire circuler le ballon, faire des passes, trouver des solutions dans l'espace. Un joueur qui s'en va sans qu'on soit obligé d'appuyer sur une touche. Il y a vraiment un aspect tactique intéressant que je n'arrive pas à retrouver dans FIFA. Voilà, ça me dépasse, moi, de voir des joueurs faire totalement l'inverse de ce qu'il faut faire en fonction de la situation. C'est vraiment là qu'on voit justement que même dans PES, ça arrive, qu'ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire d'un point de vue intelligence artificielle. Moi, quand je vois en vrai, en vrai, quand on parle en vrai, quand on a un milieu de terrain offensif qui avance, qui est un peu seul, si on joue avec deux attaquants et éventuellement un mec sur le couloir qui part, on peut avoir un attaquant, l'attaquant de pointe en général, qui vient au ballon, qui demande le ballon dans les pieds pour éventuellement un, une, deux et lancer un autre joueur. Et après, on a surtout quand on a l'attaquant qui vient, le premier attaquant qui vient, on a le deuxième qui part dans l'espace, qui propose une solution. On a peut-être le milieu qui était parti sur le côté qui rentre pour décaler le défenseur et le latéral qui part. Ça bouge, on ne le retrouve pas dans les jeux de foot, on ne le retrouve pas tout simplement parce qu'il ne se penche pas sur une vraie intelligence artificielle. On ne leur demande pas de faire un truc au top du top mais au moins que dans les mouvements des partenaires, on ressente quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Je ne suis pas sûr en plus que ce soit le plus compliqué à faire, juste de créer du mouvement. Le jour où ils créeront du mouvement au niveau des partenaires, on aura des jeux beaucoup plus intéressants à jouer parce qu'il y aura plus d'actions, il y aura peut-être plus de buts, plus de buts spectaculaires. Là, leur moyen de mettre des buts spectaculaires, c'est juste de permettre de mettre des buts en dehors de la surface. On voit très peu de belles, super belles actions construites comme on peut voir par exemple avec le Bayern, avec Barcelone, même le Real. On voit plus de buts comme a mis Zlatan la semaine dernière en Ligue des Champions. Un ballon qui ressort, une frappe instantanée qui part dans la même carte. Ça, on en voit beaucoup dans FIFA. On le voit par exemple sur YouTube quand on regarde les buts de la semaine. Bien souvent, c'est des trucs comme ça. Ou des frappes même de plus loin encore. Ouais, je m'excuse, mais des frappes à 25 mètres, 30 mètres en vrai, il n'y en a pas tous les jours. Allez, va ! Vous voyez la passe quand même pourrie de Dembélé là. C'est un truc de malade. J'ai le joueur à 2 mètres à côté de lui. C'est... Je trouve ça triste quand même même la gestion des joueurs, des capacités des joueurs. L'IA, je n'ai pas l'impression qu'elle s'adapte à l'équipe qu'elle possède. C'est la même en fonction de... C'est la même. Qu'on joue contre l'Oréal ou Barcelone, elle va jouer de la même manière. Et on n'a pas l'impression qu'elle, elle ait de baisse de qualité en fonction des stats de l'équipe. dire qu'elle prenne le Real ou Barcelone, j'ai l'impression que ce sera exactement la même chose. Regardez, le milieu de terrain au lieu de venir, il s'en va. Je suis obligé de faire un tour sur moi-même pour qu'il vienne après. Ah, dommage. J'ai perdu le ballon. Allez, allez, va, va. Putain, il a résisté. Il a résisté à un tackle, dis donc. Bien joué, là, par contre. C'était bien défendu. Là, allez. Le ballon n'est pour personne. Ça l'est dur. Bon, ballon par-dessus, là, les Farences. Bon, et là, le ballon, il est derrière. C'est dommage, c'est dommage. Là, Dembélé qui avait un peu trop avancé, c'est dommage parce que c'était bien joué. J'aime pas trop ça. Si, ça va. C'est bien récupéré. Voilà, Dembélé qui va me faire encore un contrôle à 3 mètres alors que j'appuie sur aucune touche. J'appuie juste sur la direction. J'ai pas de touche de sprint enfoncée, j'ai pas autre chose. Et là, encore un contrôle à 3 mètres. C'est quand même un truc de malade. C'est quand même là, regardez. Regardez-moi le contrôle. Regardez-moi ce contrôle. C'est un truc de fou. C'est en fait, je crois que c'est... Non, je crois que je suis pas fait pour FIFA. Je crois vraiment que je suis pas fait pour FIFA. J'ai personne. J'ai pas un défenseur. Le mec, il est tout seul. J'ai pas un défenseur. Allez, hop. Allez, bien. Allez, vas-y, arrête-toi. Comme ça, tu laisses bien l'attaquant partir. Aïe, 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 aïe. Mon dieu. Et là ça rentre Ouah dommage Personne qui vient au premier poteau Pour couper cette trajectoire Qui était plutôt bonne d'ailleurs On a l'impression d'avoir que des Zidane en face Que des Zidane ou que des Messi Là par contre ils réussissent tous les contrôles Il n'y a pas un joueur qui loupe un contrôle Allez Goulin Oh dommage Quand même tenter la frappe là Il fallait Parce que c'était plutôt bien construit Et la tête là Le même cas de figure Mon joueur il n'y va pas au ballon Putain Il a joué la tête là Dis donc Si tu voulais il donnait le ballon Il fallait carrément il faire la passe Allez Bats il va au début Moulin ou Betch Je ne sais pas lequel c'est maintenant Sur le côté il y va au début Il s'arrête J'ai été obligé de dégager Je ne pensais pas réussir à récupérer le ballon Allez Allez Mais pourquoi là il me garde le ballon dans les pieds Alors que je suis en sprint Pourquoi il le garde ce putain de ballon dans les pieds Là je sprint Il me garde le ballon dans les pieds Alors qu'il faut la pousser pour prendre de vitesse Et quand je veux sur les contrôles Il garde le ballon dans les pieds Parce que j'appuie sur rien Il me fait des contrôles à 3 mètres Putain mais c'est un truc de malade Allez va C'est quoi cette frappe ? C'est quoi cette frappe ? Mec il est blessé Il s'est claqué là C'est pas possible Ah mais là c'est pas possible Mec j'arrive face au but J'appuie sur la touche de frappe En plus je monte bien la barre quand même Mec il va me faire une passe au gardien Le gardien je pense même Il a rigolé quand il a vu le truc D'ailleurs je pense que si on ralentit On va Hop et je prends le ballon Mais c'est pas possible Je suis taclé pour récupérer le ballon Non mais Une passe en plus Petite faute quand même là Oh monsieur l'arbitre Mais bon on ne trouve pas rien T'as raison il y a une bien gênance Il ne m'a pas du tout empêché D'aller au but Oh elle était belle Oh la frappe là Elle était belle Elle est la tête là Et le but Bien joué Avinel Bien joué Bien joué Bien joué Là la tête est belle Et elle est cadrée Super Allez Ah un joli but Il y avait une belle frappe au début Ah il va Non c'est un peu trop long Ouais Bon à part tout J'ai encore pris un but de raccro Et après je fais une égalisation On va dire correct Il n'y a rien d'exceptionnel Mais l'égalisation est là Ouais Très compliqué quand même Très très compliqué Allez Allez Bien défendu là De la part des jouets détroyants Je n'appuie surtout pas sur la touche tackle J'appuie quand même sur la touche qui permet de défendre debout Voilà Ouh dommage La passe de Dembélé Elle a pu être belle Allez je tente la frappe Oh elle est dedans Ouh elle est dedans La frappe de Dembélé là Elle est cadrée Elle est belle Je me suis pas trop posé de questions là j'avoue Je me suis dit Allez tant pis je tente Et ça fait un beau but Elle a écouté J'aurais pas cru ça au début du match Ouh là Heureusement elle est à côté celle là Allez Voilà Allez on continue Allez bien joué Dembélé c'est la passe à 10 en ce moment Le bon centre Ouh Dembélé qui aurait pu être là encore Qu'est-ce qu'il y a faute non Ah ouais juste Juste très très juste là Dembélé Et puis faire un effort Pour essayer de ne pas être en jeu quand même Allez Oh dommage Adama qui a tenté la passe instantanée là Vers Dembélé Ouh j'ai failli prendre un but là Viens au ballon Putain arrête de partir Dembélé Viens Ce putain de ballon là Allez encore encore Allez bien joué Je suis fier Allez 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 Pardon Qu'est-ce que je te blague Oh non Oh non Putain Célia qui le contrôle lui Pourquoi Oh je suis vraiment maudit Je pars vers le haut Je ne me couche pas Je pars vraiment vers le haut en plus De ce côté là et vers le haut Donc je vois pas pourquoi Il la prend pas Plus fort les passes je pense Ah bien Ouh encore Ça va C'est plutôt pas mal joué Dommage C'était bien tenté là Là le centre Ah j'ai bien tenté de récupérer le ballon là Ouais Enjeu monsieur l'arbitre Allez Ah une belle frappe Oh dommage Un peu trop sur le gardien Un pétri que tu as eu aucun effort à faire Pour maîtriser ce ballon C'était une balle de but Hervé Bah oui Ah il y a peut-être une bonne occasion Allez Michel Oh putain décidément Je les croise bien pourtant Je veux bien les croiser là En général les frappes croisées ça marche Ouf Allez 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 Dommage Le mec quand même il résiste à toutes les charges C'est impressionnant Il résiste à toutes 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 les charges Allez bon ballon Eh non Eh non Encore un contrôle à 3 mètres Bien sur le défenseur Là au moins Là c'était vraiment flagrant Jouer C'est lui qui a la liste à toutes les charges Allez 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 Voilà ce qui me saoule Le mec il élimine tout le monde Avec ses petits râteaux là Comment vous voulez intervenir Le mec vous allez Pour intervenir Vous voyez qu'il a poussé le ballon loin Au dernier moment Le mec il arrive quand même à prendre ce ballon Je veux dire quand même Si tu siffles pas là Bonhomme Tu peux pas la jouer vite Il a fait une possibilité De la jouer vite Mais viens au ballon toi La compte de toi On reste à ce score de Paris Pour l'instant Le coup de s'effet final Qui se rapproche Super Allez Oh la volée Oh la 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 Ça aurait pu faire un but magnifique C'est pas fini Putain jette toi Pourquoi il t'a que le balle C'est là qu'il faut tacler Je suis sûr S'il tacle il a le ballon Dommage Allez 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 va 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 J'ai joué ça Pourquoi pas une dernière J'aurais pu l'avoir ma dernière Peut-être pas enroulée Elle est au dessus Elle est au dessus C'est dommage Je l'ai eu la dernière occasion Ah dommage Un peu trop travaillée Du coup elle a trop tourné Allez Et monsieur l'arbitre Il y a un moment Qu'il est fini le match Là Il va leur laisser quand même Avoir leur occasion Allez Ah bah non Une belle touche trouvée Il nous fait jouer jusqu'à combien lui Il y a faute Il y a faute Il y a bloc Le mec il me bloque Il y a faute Il y a faute monsieur l'arbitre Putain j'intercepte le ballon Le mec il me bloque Enfin bon Et bien écoutez Voilà un épisode Un peu particulier Un peu particulier Il y a eu des buts Mais dans le jeu Ça me convient toujours pas Je trouve pas ça très beau En fait Je trouve pas ça très beau A regarder Donc c'est à vous Qui allez décider De l'avenir De FIFA Ou Le retour de PES En Master League Donc n'oubliez pas N'hésitez pas Attendez Avant de mettre un j'aime Attendez de voir la vidéo De PES De ce soir Et Mettez un j'aime à ce moment là Soit sur FIFA Si vous voulez que FIFA continue Soit sur PES Si vous voulez que PES revienne en Master League En attendant N'hésitez pas à laisser un commentaire A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis vous aurez La réponse Je mettrai un petit mot Sur Dans les commentaires Dimanche Ça me laissera le temps Comme ça De faire ma vidéo Pour le mercredi Voilà Vous aurez la réponse dimanche En commentaire Et sur Twitter Donc aussi sur Facebook Allez Portez vous bien A bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501